Ah c'est pas... On est dans Gittin d'Afrinbet et on est à la Mishnah Zegitech im Meti Tu devrais voir ton guet si je meurs Zegitech micholize Voici ton guet si bien entendu je meurs de cette maladie là Zegitech lacharmita Voici ton guet pour après la mort Ca veut dire que le guet sera valable après la mort Là on marque le... Ceux qui l'a dit n'a aucune valeur Pourquoi ceux qui l'a dit n'a aucune valeur ? Parce qu'en guet lacharmita Quand est ce qu'il donne valeur à la guet après la mort Après la mort il n'y a pas de guet Il devient un mana, il n'y a plus besoin de donner un guet Par contre, si il dit mehayom im Meti Voici le guet à partir d'aujourd'hui si je meurs Il dit aujourd'hui mehayom im Meti Mearchab im Meti A partir de maintenant si je meurs Ça oui c'est un guet Pourquoi ? Parce qu'il dit que le guet il est valable A partir de maintenant, si je meurs la condition Mais le guet il sera valable à partir de maintenant Et maintenant je suis vivant Donc le guet il est valable S'il a dit mehayom ou lacharmita Là c'est plus problématique Pourquoi ? Parce que mehayom le guet il est à partir de maintenant Ou lacharmita et après la mort Le guet il est valable après la mort Ou le guet il est valable à partir de maintenant Mehayom ou lacharmita Comme si le guet il s'allonge de maintenant Et il continue pour prendre force de loi lacharmita Comme si il y a une condition que le guet soit valable Et il est à partir de maintenant Alors guet et non guet C'est un safé guet Oui guet et non guet Et donc il met s'il est mort Elle fait Halitza Elle ne fait pas Yiboum Pourquoi elle fait Halitza et elle ne fait pas Yiboum ? Parce que peut-être le guet n'est pas valable Et donc elle doit faire Yiboum Peut-être le guet il est valable Et elle ne peut pas faire Yiboum Donc elle doit faire Halitza et elle ne fait pas Yiboum D'accord ? Maintenant s'il n'y a pas qui fait Halitza Donc le mari est mort C'est sûr qu'elle est Almana Elle ne peut pas s'il est avec un Kohen Parce qu'elle n'a rien de guet sur elle Mais en tout cas elle est considérée comme Almana Si maintenant le mari dit comme ça Zegitech mehayom il metti Voici ton guet à partir d'aujourd'hui Si je meurs de cette maladie là Ve Ahmad il a guéri A priori il s'est tenu debout Il a pu marcher Ve Hala il est retombé malade Ve Met et il est mort Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que la deuxième c'est une autre maladie ? Donc le guet qui n'est plus caduque Ou non c'est la suite de la première maladie Et donc le guet il est valable Il a dit voici le guet si je meurs de cette maladie là Et il est mort On ne sait pas si c'est une maladie là ou une nouvelle maladie Donc on me dit moto Si il est mort à cause de la première maladie Si il est mort à cause de la première maladie Si il est mort à cause de la première maladie Il est considéré comme divorcé Si on ne peut pas définir Est-ce qu'il est mort de la première maladie Ou de la deuxième maladie Et non Donc on ne peut pas le considérer comme un guet Jusqu'à là la Mishnah Maintenant sur la Mishnah Quand on a dit zegiter imeti Si je suis mort D'accord ? Ou si je vais mourir Si je meurs Si je meurs Si je meurs Alors la Mishnah Il y a deux sens De jeter les chanots Mishnah 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 Je peux le comprendre comme maintenant Mishnah Et donc à ce moment-là Le guet n'est pas valable C'est-à-dire que imeti S'il est seul La kamana c'est après la mort Et donc le guet n'est pas valable S'il rajoute A partir de maintenant Ou à partir d'aujourd'hui Si je meurs Là ça veut dire que le guet est valable A partir de maintenant Et donc le guet il est valable Première partie sur la Mishnah Deuxième partie dans la Mishnah Le guet n'est pas valable Vous vous rappelez dans la Mishnah Que le premier cas Le guet n'est pas valable Le guet n'est pas valable Il est pas valable Elle doit quand même faire halitza Si elle doit quand même faire halitza Ça veut dire que j'ai un Ça fait Alors le problème Il est dit Le guet n'est pas valable 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 De assirer les almas Elle est interdite au monde Ve la yabam Ve la yamam Nami asira Elle est aussi interdite au yabam Elle est interdite aux deux personnes Ça veut dire Le hamar kloum Le hamar kloum dans le sens Elle est ni permis au yabam Kloum Même pas au yabam Elle est pas permis aux gens dans la rue Et elle est pas permis au yabam non plus Donc ça veut dire Qu'elle est Geder safé Permis au monde dans la rue Elle est pas parce que le guet n'est pas valable Elle est pas permis au yabam Parce que peut-être le guet il est valable D'accord ? Maintenant Quelle est la logique De dire que peut-être le guet il est valable On va perdre plus le temps dans l'agmara Et pour l'instant Dans la compréhension de Ravuna Puisqu'il dit qu'elle est khol et tset Le mot lohamar kloum C'est comme si Kabiakhol Il a rien fait pour la libérer Il a rien fait pour la libérer Ça veut dire qu'elle est dans toutes les situations problématiques Avec les gens de la rue Elle peut pas se marier parce que Avec le yabam elle peut pas se marier Parce que peut-être le guet il est valable Lohamar kloum pour la libérer au yabam Ou pour la permettre au yabam D'accord ? Puisqu'on parle que le mari Il est mort S'il est pas mort La question ne se pose pas Il n'a qu'à donner un autre guet Et on résout le problème Il est mort Il est mort Il est mort Il est mort Il n'a qu'à donner une autre guet Donc le mot Choletzet on l'a déjà dit après dans la Mishnah. Si on l'a dit après dans la Mishnah, ça veut dire que dans la Recha, ce n'est pas le cas de Choletzet. Parce qu'en ce moment-là on aurait marqué toute la Mishnah d'un seul trait. Par contre on n'aurait pas coupé entre le début de la Mishnah et la partie où il a marqué. On n'aurait pas dit que l'on l'a marqué. Et après on dit Meryom imeti Choletzet. Pourquoi tu m'as coupé la Mishnah en deux ? Et la Badaï ? Que si imedesefa khalitsar miklal derecha yéboume nami yébaima. Donc il faudrait dire que la Recha en parle, qu'elle peut faire yéboume. Pourquoi elle peut faire yéboume ? Lohamakloume. Ça veut dire que le Gat n'est pas valable. Donc le Gat n'est pas valable. Donc ça veut dire qu'elle est almana à part entière. Si elle est almana à part entière, elle peut faire yéboume. Ou sinon on aurait dû dire enar kholetzet pour toute la Mishnah. Pourquoi on est intercalé au milieu de Lohamakloume ? Et la Badaïk, ce sont deux choses différentes. La question elle est claire ? C'est bon ? On continue. La Badaïk continue. Et Rabia Ravuna, c'est vrai. Dans la Mishnah, tu peux dire comme tu as dit, c'est vrai que dans le cas de Isegitech immeti, le Gat n'est pas valable, elle peut faire yéboume, à Koltob, Lohamakloume, ça veut dire que le Gat n'est pas valable. Et là, il n'y a pas de problème. Quand Rabia Ravuna, il te dit qu'il doit faire khalitsa, il a dit ça pour Rabia Yossi. Pas pour Rabia Yossi. De quoi ? Quel Rabia Yossi ? D'Amar. D'Amar Zmanoche El Shtar Mokhiyah Hala. Rabia Yossi, dans le dîme de Shtarot. Dans le dîme de Shtarot, ça veut dire dans le dîme de problèmes d'argent. Et qu'il a mis des conditions. Et on veut savoir à partir de quand ? Il a mis des conditions, je te donnerai cet argent aussi, demain il va pleuvoir. Mais il a mis la date d'aujourd'hui. Cet argent lui appartient quand ? A partir d'aujourd'hui ou rien que demain quand il va pleuvoir ? Alors, puisqu'il y a une date dans le Shtar, Rabia Yossi dit, Zmanoche El Shtar Mokhiyah Hala. Que le Kinyan se fait à partir du moment où on a écrit le Shtar. Ça, c'est dans les Shtarot qu'on apprendra ça dans Baba Batra. Ça, on dit exactement la même chose ici. Quand quelqu'un met une date dans le get. Et après, il met une condition. Comme on a dit là, Rezegiter im Meti. Mais il a mis la date d'aujourd'hui. La date d'aujourd'hui, c'est comme s'il a dit Meachach pour Rabia Yossi. C'est comme s'il a dit Meachach pour Rabia Yossi. Donc ça rentre. C'est comme s'il a dit d'une certaine manière, Rezegiter mehayom uleachar mita pour Rabia Yossi. A cause de la date. C'est comme s'il a dit mehayom uleachar mita. Et quel est le dit dans un cas de mehayom uleachar mita ? Parce qu'on est dans la Mishnah. On a dit choletse dans la Mishnah. Mehayom uleachar mita choletse. Alors pour Rabia Yossi, au lieu de dire mehayom, le fait de mettre la date dans le get, c'est comme s'il a dit mehayom. Et comme il a dit après imeti, donc c'est comme l'achar mita. Dans un cas pareil, on a un ami, on dit qu'il est choletse. Et le get n'est pas valable. Et le get il est safé. La Mishnah demande Si on veut d'après Rabia Yossi qui dit Jmano Shejta, Kaviachol, c'est comme si j'ai dit mehayom. Alors même pas besoin d'avoir khalitsa. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'il est divorcé à partir de maintenant. Ça veut pas dire que j'ai un safé et que le get commence maintenant et fini après, quand la condition se réalise. Si on dit que Jmano Shejta morkia halal, ça veut dire que le get il est valable à partir de maintenant. Et chitema, mes saf khalel et rabouna. Si tu vas me dire que oui, tu as raison. Pour Rabia Yossi, si tu as marqué la date, même que tu as dit immeti. D'accord ? Tu n'as pas dit le mot alakha en Italie. Si je meurs, si je meurs. Donc ici j'ai dit si je meurs et que j'ai marqué la date, c'est comme si j'ai dit mehayom. Si j'ai dit comme si j'ai dit mehayom, donc le get il est valable. C'est vrai que pour Rabia Yossi le get il est valable. Mais Rabouna, il avait un safé. Quel safé ? Il y a alakha khe rabiyossi ou il y en alakha khe rabiyossi. Pourquoi Rabouna il a dit qu'il doit donner quand même une khalitsa ? Parce que pour Rabia Yossi, il a un safé, est-ce que l'alakha est comme Rabia Yossi Rabouna ? Le malade demande, on ne sait pas quel est ? Est-ce que Rabouna il a un safé que l'alakha est comme Rabia Yossi ? Je vais t'amener une histoire, tu vas voir, que pour Rabouna, il sait que l'alakha est comme Rabia Yossi. Barour l'autre que l'alakha est comme Rabia Yossi. Quelle est l'histoire ? Un rabat baravua, un chalash. Un rabat baravua était malade. Rabouna est venu le voir vers Rav Nachman. Donc les deux sont venus le rendre visite. Et pendant qu'ils sont en train de monter, il faut le rendre visite. Il faudrait qu'on pose la question à Rabat. Baravua. Alakha qui est Rabia Yossi ou en alakha qui est Rabia Yossi ? Donc ça veut dire qu'une certaine manière, on a un safé, il faudrait savoir si alakha est comme Rabia Yossi ou pas, que quoi ? Que si j'ai une date dans le shtar, le shtar il prend valeur à partir de la date. Même si je n'ai pas dit le mot mais ailleurs. Il nous dit la raison pourquoi Rabia Yossi, il a dit que je m'annonce shtar, la raison de Rabia Yossi pourquoi a priori le gett sera valable, je ne le connais pas. mais alakha, il va éminer, l'alakha je vais lui poser, ça veut dire qu'il lui pose la question à Rabia Yossi ou pas, amarle, at ba éminer alakha. Toi, pose la question alakha, est-ce que tu as amené Rabia Yossi ? Et moi je te donnerai l'esprit, la raison de Rabia Yossi. Ba amine ou ba ou mine, vous allez prendre les kirsahots, d'accord ? Amarle, achi amara, il a posé la question à Rabia Yossi, il a répondu comme ça, amara, alakha ke Rabia Yossi, les bâtards de Nafkou, après qu'ils sont descendus, je rajoute une autre kirsah, pas de Nafkou, parce que les deux sont montés le voir, donc les deux descendent, peut-être qu'il y en a qui sont dans la kirsah ici, l'akhar de Nafkou, après qu'ils sont descendus, de la visite de Rabia Yossi, amarle, et je vais t'expliquer, quand tu as dit alakha ke Rabia Yossi, pourquoi le gett il est valable, parce que, s'manoche shtar mokhiya khala, donc le gett il a force de loi, à partir de la date qui est marquée, donc s'il est dit maintenant, il met une date dans le gett, il dit, le gett il est valable pour Rabia Yossi, alors qu'est-ce que ça veut dire, que Rabia Yossi sait que l'alakha elle est, comme Rabia Yossi, s'il sait que l'alakha comme Rabia Yossi, il n'a pas de tafeq, s'il n'a pas de tafeq, pourquoi il a dit pour faire halit ça, ça c'est la question, d'accord, et là, mais savent qu'elle est, et là, quel est le tafeq de Rabia Yossi, c'est un autre tafeq, quel est le tafeq qu'il a, et Rabia Yossi b'alpe, ilo, ilo amar, ilo, ilo amar, ça veut dire que, lorsque Rabia Yossi a dit, que, est-ce qu'il faut aussi, que la condition, im meti, soit écrite dans le gett, ou même s'il le dit oral, ça veut dire, je donne un gett, normal, qui n'a rien écrit de spécial, il a marqué, avec la date d'aujourd'hui, et quand il donne le gett, par coeur, qu'est-ce qu'il lui dit, et voici ton gett, si je meurs, est-ce qu'on dira, même s'il a dit, im meti b'alpe, ou davkas, il a dit, im meti b'tochaktav, d'accord, donc, on est arrivé ici, à la, à la, quand il a dit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, donc le gett, il devrait être caché, il n'y a pas de problème, et là, le safeq de Rabona, il est, la condition, qu'il metti, qu'il a dit, elle doit être écrite, dans le gett, avec la date, ou même s'il a dit oralement, im meti, ça sera suffisant, pour, euh, dire que, maintenant, c'est le star, le gett, il est déjà écrit, d'accord, il lui donne, il lui dit ça, il avait besoin d'écrire, il lui dit ça, oralement, parce que, s'il était écrit dans le gett, il avait besoin d'écrire, il lui dit oral, donc ça, il lui dit oral, il n'y a rien d'écrit spécial, à part la date, d'accord, et les conditions, et le gett, comme il doit être écrit, et en même temps, il te dit, oralement, ça sera ton gett, si je ne viens pas d'ici 12 mois, ou, il est mort dans les 12 mois, maintenant, et nos gett, ce n'est pas un bon gett, et là-dessus, on a dit, ils ont dit, par contre, les rabbins, ils l'ont permis, l'inassé, qui sont les rabbins, qui l'ont permis, de la mariée, Rabiouda, Amar Rabiouda, Amar Rabiouda, Amar Shmuel, Bedina, Descharoum Mishra, le bétadine, qui a permis l'huile d'égoïm, utiliser l'huile d'égoïm, et qui est le bétadine d'Hirachit, qui a permis l'huile d'égoïm, c'est le bétadine de Rebi, ça veut dire, que quelqu'un qui vient, qui est dans la gett, et qui dit oralement, à Reza Gitter, si je ne viens pas d'ici 12 mois, et il est mort dans les 12 mois, donc il n'est pas venu quand même, d'accord, et il est mort dans les 12 mois, pour un honnest, mais il est mort dans les 12 mois, le gett il est valable, pourquoi le gett il est valable ? Et là, vous savez que Rabbi Yossi, Damar, Zmano, Sheshtar, Mokhia, Halam, et c'est Rabbi Otenoula, qu'on dit que le gett il était valable, il pense comme Rabbi Yossi, qu'à cause de la date, il est valable du moment où le gett il a été écrit, bien que la condition elle a été dite, orale, donc on voit que l'Allah Khayel est comme Rabbi Yossi, suivant ce mandat Amar là, même que la condition elle a été dite, orale, donc au moins Rabbi Otenoula, tu as un safek, et là, mais savent qu'elle est, non, et là, quel est le safek que j'ai, il y a Allah Khayel qui est Rabbi Yossi, ou il y a Allah Khayel qui est Rabbi Yossi, ou il y a Allah Khayel qui est Rabbi Yossi, ou il y a Allah Khayel qui est Rabbi Yossi, c'est vrai, Rabbi Yossi, même Rabbi Yossi, même Rabbi Yossi, la condition, Zmano, Sheshtar, Mokhia, Halab, et le gett il est calcher, mais Allah Khayel est comme Rabbi Yossi, ou pas ? Par écrit, j'ai pas de problème, et je me le dis à, je me le dis à, excusez-moi, il me le dit, est-ce qu'il a un safek Ravuna, est-ce que même, la lachay comme Rabbi Yossi, est-ce qu'il y a un peu ou pas ? Et le gett il a dit, là, il dit, ce qui est le gett, il dit, voici ton gett si je meurs, donc le gett il dit, il dit, voici ton gett si je meurs, et que je suis mort, le gett, voici ton gett quand je vais mourir, ou l'acharmitar, et voici ton guet après ma mort ce n'est pas un guet dans quel cas on parle si on parle ici dans un cas qu'il a dit si je meurs pourquoi ce n'est pas un guet parce qu'il y a une contradiction de langage il a dit après la mort et qu'est-ce qu'on a dit dans notre Mishnah il est obligé de faire parce que le guet après il n'est pas là puisqu'on a un petit peu ça fait donc il a comment faire alors si tu veux m'expliquer comme ça ça part d'un cas pareil on a besoin de lui dire et voici pourtant on a dit dans la Mishnah que s'il a dit si je meurs à Rezéguet il a lave de l'omar la Meryom et l'avébadaï qu'on dit ici qu'il n'a pas dit et ça va d'après Rabi Yossi et donc si ça va d'après Rabi Yossi et la Mishnah est écrite Stam à Rezéguiter qui metti et qu'est-ce que Kabyachol il n'a pas dit Mea Yom et que quand même tu veux considérer ça Kabyachol comme un guet valable et pourquoi il n'a pas dit qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas dit même quand il a dit donc quand Rabi il t'a dit un Rezéguet il metti c'est un bon guet ça lui parce que Rabi n'avait pas de Safek d'accord lui n'avait pas de Safek mais Rabi Yossi il a un Safek il le remet et il restait de Safek donc Rabi il a résolu le problème mais Rabi Yossi il n'a pas résolu le problème et il va être mal si tu veux je peux te dire aussi autrement on peut toujours dire qu'il a dit le mot c'est pour ça que c'est un guet et Rabi Yossi et ça va d'après Rabi Yossi je la prends déjà de ma Mishnah qui est chez nous pour qu'il a besoin de répéter une deuxième fois le dit et j'ai besoin pour ces autres types de langage chez un imet que je meurs que si je meurs dame qui est chez Amut lorsque je vais mourir que c'est la Khaomita dame que c'est la Khaomita ça veut dire donc j'ai besoin pour te dire que chez un imet qui est imet dame que quand je dis chez un imet c'est comme s'il a dit si je meurs pas chez un imet que je meurs c'est comme s'il a dit si je meurs que chez Amut lorsque je mourrai que la Khaomita c'est comme s'il a dit pour après la mort ça veut dire que que chez Amut ça s'appelle toujours la Khaomita le guet il n'est pas Khacher mais je dis chez un imet que je meurs ça veut dire si je meurs et donc le guet il est Khacher et c'est pour cela qu'on a ramené ce langage mais en vérité on parle quand il a marqué Meha Yom et plus qu'il a marqué le mot Meha Yom c'est pour ça qu'il a dit le langage chez un imet ou il a dit chez imbeti que le guet il est Khacher comme les rabbins nous ont dit tout le khidou s'il est pour les autres langages jusqu'à là première partie deuxième partie après il y a qu'à dématé on a qui ramène Ravuna d'une autre manière jusqu'à maintenant on a amené Ravuna que Ravuna pour lui il avait dit que celui qui dit il a résé guiter immeti on a dit lohamakloum c'est quoi lohamakloum mais Khalidza il a quand même besoin de le faire et bien ça on est arrivé parce qu'il pense comme Rabi Yossi et pourquoi il a besoin de Khalidza parce qu'il a le saffé est-ce que l'Allah kha comme Rabi Yossi aussi Béalpé ou l'Allah kha n'est pas comme Rabi Yossi Béalpé quand il a dit le mot immeti il a dit ça Béalpé comme il a dit Béalpé alors on ne peut pas dire forcément que Manos Estar pour être sûr que le get il est ça c'est la première façon de comprendre Rabouna deuxième façon de comprendre Rabouna le mot immeti pour la fin il y a qui ramènent les paroles de Rabouna sur la fin de la Mishnah que quoi Zegitek l'Akhar Mita voici dans le cas de Zegitek l'Akhar Mita c'est l'autre cas qui est marqué après lohamakloum ça c'est ton get pour après la mort ça c'est un vrai get l'Akhar Mita Zegitek l'Akhar Mita mais l'Akhar Mita il lui a dit il lui a dit on est d'accord ce n'est pas écrit dans le get je disais le get mais ce get il lui a dit la Mishnah non l'Akhar Mita l'Akhar Mita il lui a dit le rabbi Yossi il le rabbi Yossi il le rabbi Yossi le rabbi Yossi il peut faire Khalica le rabbi Yossi c'est pas chout c'est pas chidouche il lui a dit cefah le rabbi Yossi si dans le cepah le rabbi Yossi le rabbi Yossi le rabbi Yossi donc pour habbi Yossi dans la reshah c'est pas d'ailleurs que je dois être aussi le rabbi Yossi si dans la cepah déjà quand il a dit Méa Yom ou l'Akhar Mita on a un safek il doit faire Khalica alors quand pour pour habbi Yossi que je m'annonce le star c'est comme s'il a dit Méa Yom et après il a dit Méa Yom ou l'Akhar Mita et quand on dit Méa Yom ou l'Akhar Mita on a dit qu'on a un safek comme pour habbi Yossi et je n'ai pas besoin de faire Khalica et je déduis d'ici et que là je vais comprendre que non que non que le rabbi Yossi n'est pas d'accord avec le rabbi on va expliquer ça dans deux minutes le rabbi Yossi 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 mais le rabbi Yossi ne pense pas comme le rabbi le rabbi Yossi mais d'un autre côté aussi le rabbi Yossi les katani kaze get quand il y a marqué kaze get les mehutés des rabbi Yossi pour être tous les rabbi Yossi les rabbi Yossi le rabbi Yossi le rabbi Yossi le rabbi Yossi qui est le rabbi des katani kaze get parce qu'il y a marqué kaze get les mehutés des rabbi du charabia je suis conscient mais c'est ce que la Gmar elle veut dire en deux mots la chose suivante c'est que en fin de compte il y a une corrélation entre rabbi Yossi et rabbi il y a une corrélation c'est-à-dire qu'il y a des points qui sont d'accord rabbi Yossi mais il y a des points que rabbi Yossi n'est pas d'accord avec rabbi et il y a des points que rabbi n'est pas d'accord avec rabbi Yossi rabbi Yossi est d'accord avec rabbi Yossi sur un point mais sur un autre point il n'est pas d'accord avec lui et rabbi Yossi n'est pas d'accord sur les points de rabbi d'accord ? c'est ce que la Gmar dit et la Gmar va commencer à expliquer rabbi Yossi quel est l'une de rabbi que Kabyachol il est d'accord comme rabbi Yossi et il pense que c'est un bon guet de Tanya c'est marqué comme ça mais aujourd'hui où l'achar mita guet et le guet quelqu'un a dit le guet il est à partir de maintenant jusqu'après la mort qu'est-ce qu'il est dans la Mishnah ? le chalet c'est n'accord ? si on dit le chalet c'est ça veut dire que c'est un guet et ça fait ça c'est la svarah de qui ? de Chachamim ça s'écrit mes frères dans la Mishnah ça c'est le cas de la Mishnah Rabunah il a voulu dire que pour rabbi Yossi dans le cas a-reze-guet leachar mita get leachar mita et à cause de la date c'est comme s'il a dit mehayom et c'est pour cela que le guet il est obligé de faire chalet ça donc Rabunah il a parlé uniquement du dîme qu'il a dit a-reze-guet leachar mita là qu'est-ce qu'on parle ici qu'il a dit mehayom ou leachar mita mehayom ou leachar mita d'après Rabunah que vadaï chalet c'est c'est là ? si je résume un petit peu les cas qu'on a a-reze-guet leachar mita premier cas qu'on parle d'ici maintenant spécifiquement il y a un premier cas a-reze-guet leachar mita après il y a a-reze-guet leachar mita ce guet leachar mita dans la michna on a dit leachar mita et là-dessus Rabunah il te dit pour rabbi Yossi pas pour Rabunah pour Rabunah tu as besoin de faire chalet ça pourquoi ? parce que ça ressemble au cas de a-yom ou leachar mita quel est le dune a-yom ou leachar mita chalet c'est ça fait guet comme ça c'est marqué dans la michna pour Rabunah puisque pour Rabunah aussi zmano sel-shtar mochi zmano sel-shtar a une force de loi comme s'il a dit mea-yom et donc ça fait que si elle a dit a-reze-guet leachar mita avec une date dans le get c'est comme s'il a dit mea-yom ou leachar mita quel est le dune de mea-yom ou leachar mita ça va faire chalet ça d'accord ? c'est pour ça que Rabunah est-il au nom de Rabi aussi qu'on fait chalet ça c'est bien maintenant pour expliquer que ça va d'après rébi ça c'est comme ça alors qu'est-ce qu'il dit d'abord rébi mahi tétania mea-yom ou leachar mita gelveno gel d'ibri achar amin qu'on vient d'expliquer maintenant rébi on est kazé get ça c'est un bon get pourquoi c'est un bon get parce qu'il pense comme Rabi aussi que quoi que zmano sel-shtar mochi achalaf maintenant Rabi aussi mahi quel est le dune de Rabi aussi maintenant qui a marqué katvou venat noot noot get le ishti c'est quelqu'un il a dit écrivez un get et donnez-le à ma femme il lo bat imikand balyoud bet chodesh il vient pas d'ici 12 mois katvou bet ok bet chodesh quand est-ce il faut écrire le get katvou tenu get le ishti im lo bat imikand balyoud bet chodesh comment vous comprenez quand est-ce il faut écrire le get aujourd'hui ou au bout de 12 mois il prend un fait que si dans 12 mois il revient pas mais d'aujourd'hui il prend non si je viens pas d'ici 12 mois donnez-lui le get mais le get il doit être écrit quand maintenant il doit être écrit au bout de 12 mois quitte-vous je reprends le langage dans les 12 mois oh excusez-vous quitte-vous get quitte-vous tout get les jhti écrivez et donnez un get à ma femme im lo batim et kan baryoud bet chodesh s'il vient pas d'ici 12 mois écrivez et donnez un get à ma femme s'il vient pas d'ici 12 mois et ils ont écrit au milieu au début d'accord entre dans les 12 mois katvou bet bet chodesh venat nous l'alakhar l'alakhar bet chodesh d'après rabbanal et nous get pourquoi et nous get parce que comment rabbana il comprend le passage quitte-vous out nous get les jhti im lo batim l'alakhar bet chodesh que si je ne reviens pas alors qu'on l'a écrit d'accord et comme ils ont écrit au milieu c'est mort donc ce n'est pas la condition rabbi yossi homer kazé get et rabbi yossi il dit non ça c'est un bon get quand il dit mais pourquoi s'il aurait dit im lo batim et kan yubet chodesh kit vuget même rabbi yossi il est d'accord le get n'est pas valable sinon il faut me dire comment il dit la phrase d'abord ils ont dit im lo batim ikan ben d'un bet chodesh après ils ont dit la phrase kit vuget mais comme ils ont dit le mot kit vuget maintenant les jhti im lo batim pour rabbi yossi l'ordre qu'on a donné au départ il est valable pour pour écrire le get dès maintenant maintenant quand rabbi yossi dit kazé get pourquoi il dit le mot kazé get pour exclure la svara de rabbi que s'il aurait dit mehayom ula khamita le get n'est pas valable c'est ça qu'il dit le mot kazé get et pourquoi rabbi il a dit zé get pour exclure rabbi yossi qu'est-ce qu'il a dit il a dit dans le dîme de un tarikh ula khamita un get qui a une date ula khamita qu'est-ce qu'il a dit rabbi yossi d'après rabuna qu'elle est rink kholet d'accord alors que pour rabbi elle est divorcée il dit que c'est un bon get pourquoi il dit que c'est un bon get parce qu'il dit que la date qu'on a marquée c'est comme s'il a dit mehayom et pour rabbi quand on dit mehayom le get il est valable parce qu'il pense comme rabbi yossi que jmano sheshtar mokhina khalaf et donc le get il est valable dès maintenant par contre rabbi yossi il n'est pas d'accord avec rébi sur ce point là rien qu'il est mehayom uniquement de donner khalitsar donc mamash si je résume mamash biktzara ce qu'on avait vu dans les deux svarot que nous venons de voir là maintenant première svarot qu'on a vu c'est le dîn arezegitech imeti la mishale a dit l'ohamakloum rabuna est-ce qu'il dit pour rabbi aussi elle a besoin de faire khalitsar pourquoi elle a besoin de faire khalitsar parce que zmano sheshtar mokhina khalaf comme zmano sheshtar mokhina khalaf alors à ce moment là c'est comme s'il a dit par exemple mehayom imeti comme il a dit mehayom imeti et que rabuna a un safek pour rabbi yossi zmano sheshtar mokhina khalaf c'est le b'san d'agra m'un le get il est valable mais rabuna il a un safek est-ce que c'est aussi valable quand on dit b'alpe imeti la condition est-ce que c'est aussi valable de dire que zmano sheshtar mokhina khalaf ou pas pour dire que l'alakha comme rabbi yossi même sur ça il a bien un safek c'est pour ça que rabuna il a dit qu'il doit faire khalitsar ça c'est la première version de rabuna deuxième version de rabuna on ne parle pas du khal il a dit imeti il a dit arézégetek le akharmita et sur ça rabbi yossi il te dit zmano sheshtar pourquoi parce que zmano sheshtar mokhia khalaf et alors si zmano sheshtar mokhia khalaf c'est comme si il a dit mea yom ou l'acharmita et qu'elle il a dit mea yom ou l'acharmita pour rabbi yossi aussi à cause du din de zmano sheshtar mokhia khalaf et la gemaral et la gemaral vient et vient te dit et ça ça ira comme pas comme rébi quel est le khidush qu'on veut te dire on veut te dire que ça ça va pas comme rébi que rabbi yossi n'est pas d'accord avec rébi et que rébi est d'accord avec rabbi yossi sur un point et n'est pas d'accord sur un autre point mais en vérité rabbi yossi c'est vrai que c'est pas un khidush parce que pour rabbi yossi le fait de dire c'est comme si j'ai dit méayom et dans méayom même rabbi yossi n'est pas d'accord que le khidush il est pour te dire que rabbi yossi n'est pas d'accord avec rébi jusqu'à là la première partie deuxième partie que nous avons là maintenant on continue est-ce qu'on est dans la mishnah on doit vérifier est-ce qu'il est mort à cause de la première maladie ou à cause de la deuxième maladie d'accord amma ravuna ravuna il dit encore un autre khidush ici gito ke matnato le guet c'est comme un cadeau c'est à dire qu'il y a des comparaisons à faire entre donner un guet et donner une matanah donner quelque chose ma matnato de la même façon si j'ai un shri mera il donne un cadeau à quelqu'un ve amad imamad il a guéri choser il peut se rétracter la matanah reprenons un shri mera qui donne une matanah à quelqu'un et il a guéri de sa maladie il peut se rétracter la matanah la même façon un shri mera qui a demandé d'écrire un guet imamad il a guéri choser quand on dit choser ici il m'explique choser ça veut dire que c'est pas un guet le guet il est pas sous d'accord le guet il est pas sous quand on dit choser c'est pas qu'il peut se rétracter du guet le guet est plus qu'un caduc le guet 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 il a pas dit mais fourage quitte vous ou tno rien qu'il a dit le mot quitte vous quitte vous quitte vous quitte vous on le donne quand même même la matanah quitte vous achetez de lui c'est voilà jusqu'à là les paroles de Ravuna donc qu'est-ce qu'on apprend de Ravuna que quelqu'un qui est malade et qui a dit d'écrire un guet et qu'il a guéri de sa maladie le guet qu'est-ce qu'il le devient caduc on est bien d'accord sur ce que l'Allah sur ça l'Akmara va poser une question non on a vu dans la mishita chez nous voici ton guet à partir d'aujourd'hui si je meure de cette maladie là il a guéri il est tombé malade on est verifié est-ce qu'il est mort à cause de la première maladie c'est un bon guet sinon c'est pas un bon guet et si toi tu me dis il est amad dès que guérit c'est caduc pourquoi on a besoin d'évaluer il est caduc il devient caduc automatiquement d'après Raboula dès qu'il se met debout dès qu'il arrive à marcher ça devient caduc le guet alors pourquoi il a dit pourquoi dans la mishita on l'a dit qu'il faut évaluer et la badaï quand ça va pas comme toi Raboula la mishita elle va pas d'après toi il est d'accord sur la question c'est clair la question tu la répètes une deuxième fois j'ai une question j'ai une question sur la question ah vous auront pour alors quelle question sur la question non comme tu veux ok arrêt amad arrêt là il s'est mis en bon marché amad m'arveret d'arami yosef bishmé d'aravan non chénitek mi kholi le kholi c'est quoi amad il est passé d'une maladie à une autre maladie mais amad voici il a été tenu il a marqué katani en réponse amad mi kholi zé ben afale kholi akher il s'est la guéril de cette maladie il est tombé en une autre maladie elle m'a dit du monde il a marqué il a marché dans le chouk s'il a marché ça veut dire qu'il a eu un temps où il n'était plus malade non il dit il a marché avec sa canne il a kamash malane et là ça veut nous apprendre de il a l'alami chénitek ou de bainan un dena c'est dire abunay la mishita va nous apprendre que lorsqu'il l'a prise sur la canne on a besoin de faire une umdana c'est à dire qu'il est encore un peu malade de la première maladie et il est malade de la deuxième maladie est-ce que la deuxième maladie elle vient à cause de la première maladie parce qu'il se tient sur la canne entre les deux alors umdana il est malade 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 mais si maintenant il ne s'est pas tenu avec la canne on n'a pas besoin de faire de umdana parce que le get devient assainu de l'humain d'accord rien qu'on a un staffek parce qu'il est tenu avec la canne est-ce que c'est la vraie maladie pas la même maladie que j'ai déduit ici donc ça veut dire qu'un shri mera qui a donné cadeau des biens à quelqu'un et qu'il est passé d'une maladie à une autre maladie son cadeau est un bon cadeau parce qu'on dit que s'il a passé d'une maladie à une autre maladie le get il est caduque parce qu'il n'a pas tenu sur la canne le get le get s'il a guéri le get il est caduque mais sinon le get il est malade alors ça veut dire aussi qu'un shri mera qui donne un cadeau et qui passe d'une maladie à une autre maladie le cadeau il est valable alors le get il est malade il est malade oui tu as raison d'abord Rabbi Lazar mishmed de Rav Rabbi Lazar il a dit au nom de Rav un shri mera un shri mera quelqu'un qui est mourant qui est passé d'une maladie à une autre maladie le get son cadeau c'est un bon cadeau rabat ve rava los virale ha de rabuna par contre rava et rabat ne sont pas d'accord sur la severa de rabuna qu'est la severa de rabuna ? que si il a guéri de sa maladie le get il est caduque sur ça rava et rabuna ne sont pas d'accord pourquoi ? que si il a guéri il est caduque s'il guéri le get le get il est caduque c'est quoi le cas du get rappelons-nous un shri mera qui dit arrête ton get aujourd'hui si je meurs et s'il guéri le get il est caduque et s'il meurt le get il est valable qu'est-ce que les gens ils risquent de croire ? ils risquent d'inverser d'inverser et de dire que un get la karmita il est valable puisque sauf le get il est valable du shri mera quand ? lorsqu'il a mouru donc ça veut dire qu'un get la karmita ils ont oublié qu'il a dit et s'il est en bonne santé le get il est batel c'est bizarre alors ça veut dire à cause de ça il faudrait dire que le get il est valable à cause de ça on veut dire que le get il est valable la gmara demande est-ce que c'est possible que le get n'est pas valable parce que c'est un get qu'il a été donné après la mort c'est-à-dire que le get n'est pas valable parce qu'il a guéri excusez-moi parce qu'il a guéri le get il aurait dû être caduque ils vont rendre le get valable bien que le get le get n'est pas valable ils vont rendre le get valable mais chouk zera charinan eshetish lama à cause une zera de peur que les gens vont se tromper on va permettre une eshetish au public réponse lagmarin oui pourquoi ? quand la mèkadej à d'un tas d'érabbanan à mèkadej partout celui qui fait dans des kidushis il donne la date que les khachamis sont d'accord on a dit que les chètes libres et tabazot qui date moshé m'israël et donc puisqu'ils sont dépendants des rabbinats et qu'ils ont écrit une takana avec qui les rabbinats vont annuler les kidushis rétroactivement je comprends si tu as fait des kidushis avec de l'argent si tu as fait des kidushis avec une bia qu'est-ce que tu vas pouvoir dire comment tu vas l'annuler les rabbinats nous considérons sa bia comme une bia ça veut dire que si je résume maintenant les deux des autres que nous avons là maintenant on a la sphara de Rabuna un shri qui a dit à rezegiter qu'il mettait si je meurs alors à ce moment-là le guet s'il guérit le guet il est caduc s'il meurt le guet il est valable rabat et rabat ils disent non même dans ce cas-là s'il a dit à rezegiter il mettait et il a guéri le guet il est valable pourquoi le guet il est valable pour que les gens ne croient pas que le guet il est acharmit qu'ils verront que quand il meurt le guet il est valable et lorsqu'il a guéri le guet il n'est pas valable donc ils vont croire que le guet il est acharmit après on a posé la question comment c'est possible que le guet il est caduc quand il a guéri et tu me dis que le guet il est valable oui les kidushim sont en tena et que les acharmit sont d'accord et donc même les kidushim peuvent les annuler les acharmit et même la bia ils peuvent la considérer comme biat selon vous